Démarrez une installation connectée et ajoutez un contacteur au tableau électrique. Avec une installation connectée, on contrôle sa maison, depuis un smartphone, par la voix, en local, d'un seul geste. Avec un smartphone équipé de l'app Home Plus Control, on peut allumer une lumière pour simuler une présence, on commande chaque volet depuis son smartphone, on peut suivre la consommation de ses appareils électriques et planifier leur fonctionnement. On peut commander son installation par la voix via un assistant vocal comme Siri, Google ou Alexa. On peut commander ses éclairages depuis des interrupteurs filaires ou des commandes sans fil. Le pack de démarrage connecté pour tableau électrique va vous permettre de démarrer une installation connectée et d'ajouter un contacteur connecté pour contrôler à distance un chauffe-eau, une prise de recharge pour véhicules électriques, un moteur et d'autres appareils électriques. Ce pack peut être associé à des télérupteurs connectés pour commander des circuits d'éclairage. Il peut également être associé à des produits filaires connectés with Netatmo et à des commandes sans fil pour contrôler les éclairages, les appareils électriques et les volets roulants. Nous allons vous montrer comment installer le pack de démarrage connecté pour tableau électrique. Le pack contient un module contrôle connecté, un contacteur connecté et une notice d'installation. Pour installer ce pack, vous avez besoin de fils électriques 2,5 mm² maxi et d'un disjoncteur 2 A. Par sécurité et pour garantir une installation optimale, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général. Vous allez commencer par installer le module contrôle connecté au tableau électrique. Choisissez un emplacement au tableau électrique et montez le module contrôle sur le rail. Prévoyez un disjoncteur 2 A pour protéger le module contrôle. Retirez le capot pour accéder aux bornes de raccordement. Raccordez le neutre et la phase. La section des fils doit être de 2,5 mm² maxi. Remettez le capot en place. Vous allez maintenant installer le contacteur connecté. Montez celui-ci sur un rail. Les bornes amont du contacteur connecté sont auto-protégées et ne nécessitent pas de protection 2 A. Il suffit de protéger le circuit commandé par un disjoncteur approprié. Le contacteur peut être installé en milieu de rangée. Ces bornes autorisent le passage du peigne. Pour piloter un chauffe-eau ou une prise véhicule électrique suivant les heures pleines et les heures creuses, raccordez les fils du compteur électrique sur les bornes C1 et C2 du contacteur et le fil relié au chauffe-eau ou à la prise véhicule électrique sur la borne load du contacteur. Pensez à protéger le circuit commandé par un disjoncteur approprié. Pour piloter un appareil électrique en on-off, comme par exemple un moteur de piscine, une prise véhicule électrique ou encore un système d'arrosage, raccordez le fil relié à l'appareil à commander sur la borne load du contacteur. Pensez à protéger le circuit commandé par un disjoncteur approprié. Vous allez maintenant configurer l'installation connectée. Vous avez complété l'installation avec des produits filaires connectés, comme par exemple des interrupteurs de volets roulants connectés, des prises connectées et des sorties de câbles connectées. Vérifiez tout d'abord avec un smartphone que le niveau du signal Wi-Fi est suffisant. Si le signal est insuffisant, rapprochez la box du tableau ou ajoutez un répéteur Wi-Fi. Remettez le courant au disjoncteur général. Les voyants du module contrôle, du contacteur connecté et des produits filaires connectés s'allument en rouge fixe. Appuyez sur le bouton de configuration du module contrôle jusqu'à ce qu'il clignote, puis relâchez l'appui. Les voyants s'allument alors en vert fixe. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de configuration du module contrôle. Les voyants s'éteignent. Les produits sont configurés. N'oubliez pas de montrer à votre client l'utilisation du contacteur. Des appuis successifs permettent de passer d'un état à l'autre. Voyant éteint, le contacteur est à l'arrêt. Voyant bleu clignotant, le contacteur a été automatiquement éteint au dernier passage en heure pleine. Voyant bleu vert clignotant, le contacteur a été automatiquement allumé au dernier passage en heure creuse. Voyant vert fixe, le contacteur est en marche forcée. Le contacteur est livré configuré en mode heure pleine, heure creuse. Vous pouvez personnaliser son fonctionnement dans l'app Home Plus Contrôle. Maintenant, depuis l'app Home Plus Contrôle, vos clients peuvent contrôler à distance un chauffe-eau, une pompe à chaleur, une prise de recharge pour véhicules électriques. Ils peuvent également planifier les heures pendant lesquelles leurs appareils fonctionnent. Vous pouvez compléter l'installation en ajoutant des commandes sans fil pour commander les éclairages, les appareils électriques, les volets roulants et des commandes sans fil spécifiques pour activer des scénarios prédéfinis et personnalisables. Pour installer ces commandes et configurer l'installation connectée, reportez-vous au tuto disponible sur legrand.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada